Assalamu alaikum La paix soit avec vous C'est comme ça que Jésus aborde ses disciples Il aborde ses disciples par la paix alors que ses disciples étaient on peut dire enfermés sur eux-mêmes peut-être par peur de subir le même sort que leur maître peut-être aussi ils culpabilisaient parce qu'ils n'ont pas pu protéger leur maître Pour X raisons ses disciples n'étaient pas bien et le Christ ressuscité ne vient pas leur faire la leçon il vient le dire dire la paix soit avec vous parce que le temps des leçons était fini il avait déjà tout enseigné à ses disciples et c'était maintenant le temps de montrer sa miséricorde davantage Or ce dimanche qu'on appelle depuis longtemps dans notre liturgie le dimanche nouveau qui a pris un nouveau nom avec le pape Jean-Paul II qui a voulu instaurer la fête de la divine miséricorde on appelle le dimanche de la miséricorde maintenant nous voyons la miséricorde du Seigneur qui vient donner sa paix Alors le texte d'aujourd'hui commence par le huitième jour Le huitième jour ça veut dire c'est une nouvelle semaine parce qu'une semaine c'est sept jours c'est pour ça qu'on parle du nouveau Alors souvenez-vous il y a le nouvel Adam c'était qui ? c'est le Christ et ce nouvel Adam rend tout nouveau tout est nouveau après sa résurrection Alors aujourd'hui nous sommes fidèles et nous sommes beaucoup plus qu'au huitième jour en 2024 et tous les ans nous fêtons Pâques mais quand on fête Pâques on fête pas seulement la résurrection on fête aussi le jeudi saint mais aussi le vendredi saint pour arriver à dimanche après avoir attendu samedi et c'est comme un message pour nous chrétiens pour dire que tout est nouveau oui mais tout est à recommencer aussi c'est un peu comme dans notre vie dans notre vie il y a des choses nouvelles et ça nous fait plaisir quand on achète quelque chose de nouveau dans la maison tout le monde est content de le voir mais très vite ce nouvel objet devient ancien et très vite on s'habitue à cet objet et on a envie de quelque chose de nouveau pour nous réjouir dans notre vie intérieure il nous arrive de passer par des épreuves et de traverser l'épreuve et de revivre de sentir que waouh c'est fini maintenant je peux revivre mais hélas une autre épreuve peut revenir quelques temps après et c'est ainsi qu'elle est faite notre vie de recommencement alors ce dimanche nouveau auquel on a ajouté le mot miséricorde nous rappelle que ce n'est jamais trop tard nous avons toujours la possibilité de changer si nous avons fait des bêtises nous avons toujours la possibilité aussi de tomber si nous avons été bons mais qu'on tombe ou qu'on se relève nous le savons le Seigneur est plein de miséricorde il est là pour nous relever et pour nous aider à avancer dans ce beau passage que Elie nous a lu de Saint Paul Saint Paul dit vous êtes les ambassadeurs du Christ ça veut dire que nous sommes appelés à agir à parler à regarder comme le Christ appelez-vous le Christ triomphant qui est venu après sa résurrection n'est pas venu faire la morale à ses disciples mais il leur a donné la paix malgré tout ce qu'il a subi comme violence nous aussi à notre tour d'essayer de faire comme le Christ de donner la paix aux autres malgré tout ce qu'on a pu subir peut-être comme trahison comme lâcheté comme je ne sais pas plein d'autres choses de la part des plus proches avant de parler des plus grands nous sommes appelés à donner notre paix oui frères et sœurs la fête de Pâques c'est une fête à vivre quotidiennement c'est un recommencement quotidien qui nous invite à ne pas nous laisser aller mais à reprendre courage à ne pas nous enfermer mais à nous ouvrir et à aller vers les autres à leur donner notre paix qui vient du Seigneur à qui la gloire pour les siècles des siècles Amen